Bienvenue à nouveau. Nous avons ce que je considère comme l'équipe MacDougall. C'est un groupe d'associés. En fait, c'est des amis que j'ai depuis 20 ou 30 ans. Et notre prochain présentateur est l'un de ces hommes qui a travaillé avec nous, travaillé en collaboration avec ce que nous avons fait. Nous nous sommes soutenus. Et nous avons un public à peu près semblable. Une chose qui distingue vraiment notre prochain présentateur est sa capacité à communiquer. Je comprends maintenant, mais j'ai été juste choqué d'apprendre qu'il avait donné plus d'un millier de conférences. Et parfois, il a donné jusqu'à quatre conférences par jour. C'est remarquable. « Quelle personne dévouée ». Et il a enfin fini par sortir son premier livre. Le titre, c'est « Comment ne pas mourir ». Et quel titre ? Et ça fait sept semaines consécutives que son livre est sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Et comme nous sommes amis de longue date et que j'ai un grand respect pour lui, il a été l'un des conférenciers pour au moins une présentation chaque année et ce, depuis je ne sais combien d'années. Et je sais que vous allez l'apprécier. Le docteur Michael Greger. J'ai repris tellement de grandes idées au docteur John McDougall que c'est tout à fait normal qu'il prenne ma barbe. « Permettez-moi de commencer sur une note personnelle. » Voici une photo de moi juste avant que ma grand-mère ait été diagnostiquée d'une maladie cardiaque en phase terminale et renvoyée chez elle pour mourir. Elle avait déjà eu tant de pontages coronariens qu'en gros, les médecins étaient à cours de tuyauterie à un moment donné. Elle était confinée à un fauteuil roulant avec des douleurs thoraxiques oppressantes. Il ne pouvait plus rien faire pour elle, sa vie était finie à 65 ans. Mais elle a alors entendu parler de ce gars-là, Nathan Pritikin, l'un de nos premiers pionniers de la médecine de mode de vie. Et ce qui s'est passé ensuite est relaté dans le livre biographique de Pritikin. Ma grand-mère était l'une de ces personnes au seuil de la mort. Frances Greger est arrivée à l'une des premières sessions de Pritikin dans un fauteuil roulant. Madame Greger avait une maladie cardiaque, une angine, une claudication. Son état était si mauvais qu'elle ne pouvait plus marcher sans avoir de grandes douleurs dans la poitrine et dans les jambes. En trois semaines cependant, elle était non seulement en dehors de son fauteuil roulant, mais marchait 16 km par jour. Voici ma grand-mère au mariage de son petit-fils, soit 15 ans après qu'elle ait reçu sa condamnation à mort médicale. Et grâce à une alimentation saine, elle a pu vivre encore 31 ans sur cette terre, jusqu'à 96 ans, et profiter de ses six petits-enfants, moi y compris. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait médecine. Lorsque le docteur Ornisch a publié son étude sur le mode de vie et sur le cœur, des années plus tard, il a prouvé à l'aide d'angiographies quantitatives que la maladie coronarienne pouvait être inversée et réouvrir les artères sans médicaments ou chirurgie et ce, juste grâce à un régime alimentaire à base de plantes et d'autres changements sains de style de vie. À ce moment-là, j'ai cru que ça allait changer la donne. Je veux dire, par là, ma famille l'avait vu de ses propres yeux, mais ici, c'était noir sur blanc, dans certaines des plus prestigieuses revues médicales de la planète. Mais rien ne s'est passé. Et donc, j'ai commencé à me demander si le remède à notre cause de décès numéro 1 pouvait se perdre aussi facilement et être complètement ignoré, qui avait-il d'autre dans la littérature médicale qui pourrait aider mes patients. J'en ai donc fait la mission de ma vie de le découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, chaque année, je lis chaque numéro de chaque journal de nutrition de langue anglaise dans le monde pour que des gens comme vous n'aient pas à le faire. Je compile ensuite tout ce qu'il y a de plus intéressant, de plus novateurs et les résultats les plus utiles et je télécharge les vidéos et les articles que je publie chaque jour sur mon site à but non lucratif, nutritionfacts.org. Tout sur le site est gratuit. Il n'y a pas de publicité et pas d'entreprise qui sponsorise. C'est strictement non commercial, je ne vends rien. C'est simplement mis à disposition du public, juste par amour. De nouveaux articles et vidéos chaque jour sur les preuves en nutrition les plus fondées. Wow, quel concept incroyable ! Bon, donc d'où le Dr Pritikin obtenait-il ces preuves ? Eh bien, un réseau d'hôpitaux missionnaires mis en place dans l'Afrique subsaharienne a découvert ce qui peut être le progrès le plus important de la santé selon l'une des plus célèbres figures médicales du XXe siècle, le Dr Dennis Burkitt. Le fait que beaucoup de nos maladies occidentales les plus courantes et importantes y étaient universellement rares comme les maladies cardiaques. Je cite, « Dans la population africaine de l'Ouganda, la maladie coronarienne est presque inexistante. » Quoi ? Notre cause de décès numéro 1 est chez eux presque inexistante ? Mais que mangeaient-ils alors ? Ils mangeaient beaucoup de féculents, de céréales riches en amidon, des légumes verts, et leurs sources de protéines étaient presque exclusivement de sources végétales. Et ils avaient les taux de cholestérol pour le prouver. Et en fait, leurs taux étaient très semblables à ce que vous voyez ici, l'équivalent à ceux qui ont une alimentation moderne à base de plantes. Je me suis alors dit, « Attendez voir, peut-être que les Africains mouraient simplement, prématurément, d'une autre maladie et ne vivaient jamais assez longtemps pour avoir une maladie cardiaque. » Eh bien non. Voici le taux des crises cardiaques à des âges comparables en Ouganda par rapport à Saint-Louis, USA. Sur 632 autopsies en Ougada, on a seulement un cas d'infarctus du myocarde. Alors que sur 632 autopsies d'âge et sexe comparables dans le Missouri, on a 136 infarctus du myocarde. Donc plus de 100 fois le taux de notre tueur numéro 1. Ils ont été tellement surpris qu'ils sont retournés là-bas et ils ont fait encore 800 autopsies supplémentaires en Ouganda et toujours juste un seul petit apharctus et qui n'a même pas été la cause de la mort. Donc, sur 1427 patients, le résultat est moins d'un sur 1000. Alors qu'ici, les maladies cardiaques sont une épidémie. Voici la liste des maladies communément trouvées ici dans les endroits qui mangent et vivent comme les Etats-Unis mais qui étaient rares voire inexistantes dans les populations concentrant leur alimentation autour d'aliments végétaux complets. Ce sont parmi nos maladies les plus courantes comme l'obésité par exemple ou l'herniatal qui est l'un des problèmes d'estomac le plus courant. Les varices et les hémorroïdes qui sont deux des problèmes veineux les plus courants. Le cancer coloractale qui est la cause majeure de décès liés au cancer. La diverticulite c'est la maladie numéro 1 de l'intestin. L'appendicite c'est la cause numéro 1 de la chirurgie abdominale d'urgence. Les troubles de la vésicule biliaire c'est le numéro 1 de la chirurgie abdominale non urgente. Et enfin les maladies cardiaques hychémiques notre principale cause de décès ici mais d'une rareté incroyable parmi les populations dont l'alimentation est à base de plantes. Cela suggère donc que les maladies cardiaques peuvent être un choix un peu comme les caries. Si vous regardez les dents des gens qui ont vécu plus de 10 000 ans avant l'invention de la brosse à dents ils n'avaient quasiment pas de caries. Ils ne se sont jamais brossés les dents de leur vie et pas de fil dentaire et pourtant aucune carie. Alors pourquoi ? Parce que les sucreries n'avaient tout simplement pas encore été inventées. Alors pourquoi les gens continuent-ils d'avoir des caries quand on sait qu'elles sont évitables par l'alimentation ? L'explication est simple c'est probablement parce que le plaisir du dessert l'emporte en fait sur le coût et l'inconfort de la chaise du dentiste pour beaucoup de gens. Mais bon pourquoi pas à la rigueur tant que les gens comprennent les conséquences de leurs actions je vois mal ce que je peux faire de plus en tant que médecin n'est-ce pas ? Si vous pensez que les avantages sont supérieurs au risque pour vous et votre famille alors allez-y. J'apprécie certainement de faire de temps en temps des écarts et bon j'ai une bonne couverture pour les soins dentaires c'est vrai. Mais si au lieu de la plaque dentaire nous parlions de la plaque qui se met en place à l'intérieur de vos artères ? C'est une autre maladie qui peut être prévenue en changeant notre alimentation. Mais quelles sont les conséquences pour vous et votre famille ? Nous ne parlons plus maintenant seulement d'éliminer le tartre. Nous parlons maintenant de la vie et de la mort. La cause la plus probable de décès de nos proches est la maladie cardiaque. Donc être présent à un événement du docteur McDougall comme celui-ci est donc le meilleur cadeau possible pour la Saint-Valentin que vous pouvez faire. Il revient donc à chacun de nous de décider ce qu'il faut manger et comment vivre. Mais nous devons faire ces choix consciemment, nous éduquer sur les conséquences prévisibles de nos actions. La maladie coronarienne, la maladie coronarienne, l'athérosclérose et le durcissement des artères commencent dans l'enfance. À 10 ans, les artères de la plupart des enfants élevés au régime alimentaire américain standard ont déjà des strilipidiques qui sont la première phase de la maladie. Et ensuite, ces plaques commencent à se former dès nos 20 ou 30 ans et peuvent ensuite commencer à nous tuer. Dans notre cœur, cela est appelé une crise cardiaque et dans notre cerveau, la même maladie est appelée un accident basculaire cérébral. Donc s'il y a quelqu'un ici dans la salle aujourd'hui âgé de plus de 10 ans, alors la question n'est plus si oui ou non il faut manger sainement pour prévenir une maladie cardiaque mais la question c'est est-ce que vous voulez inverser la maladie cardiaque que vous avez déjà développée ? Et vous vous demandez comment est-ce possible ? Lorsque les chercheurs ont pris des personnes souffrant de maladies cardiaques et les ont mis sous le même genre de régime que suivi par des populations qui n'ont pas de maladie cardiaque, l'espoir des chercheurs était de ralentir la maladie voire peut-être même de l'arrêter. Mais à la place, quelque chose de miraculeux s'est produit. La maladie a commencé à s'inverser, à aller mieux. Dès que les patients ont arrêté de manger une alimentation qui obstrue leurs artères, celles-ci ont commencé à se réouvrir. Leurs corps ont pu commencer à dissoudre une partie de cette plaque sans médicaments et sans chirurgie. Et même pour les personnes atteintes de tritronculaires coronariennes graves, ce qui laisse suggérer que leur corps voudrait être en bonne santé pendant tout ce temps, mais que leur corps n'avait simplement jamais eu cette possibilité. Sur l'image, vous pouvez voir cette amélioration de la circulation sanguine. Et c'est seulement trois semaines après commencer à manger sainement. Permettez-moi de partager avec vous ce qui a été appelé le secret médical le mieux gardé. Le secret médical le mieux gardé est que parfois, si on lui donne les bonnes conditions, notre corps peut se guérir lui-même. Si par exemple, vous cognez votre tibia vraiment fort sur une table basse, il peut devenir tout rouge, chaud et gonflé, n'est-ce pas ? Mais il guérira naturellement si vous n'intervenez pas et laissez la magie de votre corps suivre son cours. Mais que se passerait-il si vous continuiez à cogner votre tibia au même endroit chaque jour, en fait trois fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner ? Il ne guérirait jamais. Vous iriez chez votre médecin et lui direz « Oh, mon tibia fait si mal ! » et sa réponse serait « Oh, pas de problème ! » en sortant son calepin et il vous rédigerait une ordonnance pour des analgésiques. Vous continuerez donc toujours à vous cogner très fort le tibia trois fois par jour et il ira toujours aussi mal mais c'est tellement mieux avec ces pilules contre la douleur. Oh oui ! Remercions le ciel pour la médecine moderne. C'est comme prendre de la nitroglycérine en cas de douleur de poitrine oppressante. C'est un soulagement énorme mais vous ne traitez pas la cause sous-achante de la maladie. Notre corps veut revenir à la santé si nous le laissons faire mais si nous continuons à le re-blesser trois fois par jour il ne peut jamais guérir. C'est comme fumer. Une des choses les plus étonnantes que j'ai apprises pendant toute ma formation médicale c'est que 15 ans après avoir arrêté de fumer votre risque de cancer du poumon se rapproche de celle d'un non-fumeur depuis toujours. Étonnant, n'est-ce pas ? Vos poumons peuvent éliminer tout ce goudron et finalement c'est presque comme si vous n'aviez jamais commencé à fumer. Et chaque matin de votre vie de fumeur ce processus de guérison commence jusqu'à ce que vlant ! Avec notre première cigarette de la journée nous re-blessons nos poumons à nouveau avec chaque bouffée et tout comme nous pouvons re-blesser nos artères avec chaque bouchée alors que tout ce qu'il faudrait faire le remède miracle c'est juste de s'arrêter de ne pas interférer avec le corps et de laisser les processus naturels de guérison de notre corps nous ramener à la santé. Bien sûr vous pouvez choisir la modération et vous frappez le tibia avec un petit marteau si vous voulez. Mais la vraie question c'est pourquoi vous en prendre à vous-même tout court ? Nous le savons depuis des décennies. Voici la publication du journal American Heart Journal de 1977 le cas comme monsieur FW ici angine de poitrine tellement sévère qu'il ne pouvait même pas aller jusqu'à la boîte aux lettres il a commencé à manger plus sainement et quelques mois après il escalade des montagnes le tout sans douleur. Bon c'est vrai qu'il y a de nouveaux médicaments anti-angineux sur le marché aujourd'hui et ils coûtent des milliers de dollars par an et à la dose la plus élevée ils peuvent prolonger avec succès la durée de l'exercice d'aussi longtemps que attention 33 secondes et demie mesdames, messieurs et donc c'est très peu probable que ceux qui choisissent la voie des médicaments escaladent des montagnes de sitôt vous voyez une alimentation à base de plantes est non seulement plus sûre et moins chère mais également plus efficace les maladies cardiaques sont notre tueur numéro 1 le tueur numéro 2 c'est le cancer qu'est-ce qui se passe si vous soumettez le cancer à une alimentation à base de plantes le docteur Dean Hornish et ses collègues ont constaté que la progression du cancer de la prostate pouvait être inversée avec une alimentation à base de plantes et des habitudes de vie saine et ce n'est pas étonnant si vous faites couler du sang de ceux qui ont un régime américain standard sur des cellules cancéreuses se développant dans une boîte de pétri la croissance du cancer est réduite d'environ 9% mais mettez les gens sous un régime à base de plantes pendant un an et leur sang peut arriver à ce résultat là le sang qui coule donc dans le corps de ceux qui ont une alimentation à base de plantes a presque plus 8 fois plus de puissance de freinage quant à la croissance des cellules cancéreuses il s'agissait du cancer de la prostate le principal cancer mortel spécifique aux hommes chez les femmes il s'agit du cancer du sein ils ont donc voulu refaire l'étude avec des femmes et des cellules cancéreuses du sein mais voyez ils ne voulaient pas attendre toute une année pour avoir des résultats ils se sont donc dit voyons ce qu'un régime à base de plantes peut faire en juste deux semaines contre trois types différents de cancer du sein voici la situation avant la croissance de la cellule cancéreuse donc c'est 100% voici après seulement deux semaines avec une alimentation saine voici une sorte de photo de la situation avant ceci est une photographie prise au microscope ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont déposé disons comme un tapis de cellules cancéreuses humaines du sein puis ils ont fait couler du sang de femmes mangeant un régime américain standard sur ces cellules et comme vous pouvez le voir cela casse en quelque sorte le cancer et ça crée de petits compartiments cancéreux ainsi même les femmes qui ont une mauvaise alimentation ne sont pas totalement sans défense mais ensuite ils prennent ces mêmes femmes les mettre sous un régime à base de plantes et deux semaines plus tard elles agissent donc comme leur propre groupe de contrôle ces mêmes femmes deux semaines de plus tard avec un régime à base de plantes ils ont posé une autre couche de cancer du sein puis ils ont fait couler du sang de ces mêmes femmes deux semaines plus tard et leur sang peut faire ça il ne reste juste que quelques cellules cancéreuses individuelles leur corps s'est complètement nettoyé donc avant et après en seulement deux semaines à manger sainement leur sang est devenu beaucoup plus hostile envers le cancer bon ralentir la croissance des cellules du cancer c'est bien mais les éliminer ce serait encore mieux voici ce qu'on appelle l'apoptose c'est la mort cellulaire programmée leur corps ont pu en quelque sorte reprogrammer les cellules cancéreuses les forçant à une retraite anticipée voici ce qu'on appelle l'imagerie tunnel mesurant la fragmentation de l'ADN ou la mort cellulaire ici les cellules cancéreuses mourantes apparaissent comme des petites traces blanches comme vous pouvez donc le voir dans le petit coin là il y a une cellule cancéreuse en train de mourir c'est après avoir fait couler du sang de femmes mangeant un régime alimentaire américain sur les cellules ensuite vous prenez ces mêmes femmes deux semaines plus tard mangeant plus sainement faites couler leur sang à nouveau sur le cancer et vous voyez ceci c'est comme si vous êtes devenu une nouvelle personne tout à fait différente à l'intérieur donc ce même sang qui circule à travers le corps des femmes a acquis le pouvoir de freiner considérablement et d'arrêter la croissance du cancer du sein en seulement deux semaines à manger un régime alimentaire à base de plantes donc quel type de sang voulons-vous dans notre corps quel genre de système immunitaire voulons-nous du sang qui réagit un tout petit peu quand il y a de nouvelles cellules cancéreuses qui apparaissent ou voulons-nous du sang qui circule dans tous les sens tous les recoins de notre corps avec le pouvoir de ralentir et d'arrêter ces mêmes cellules cancéreuses ce renforcement spectaculaire des défenses contre le cancer a eu lieu après 14 jours d'une alimentation à base de plantes et d'ajout d'exercice physique ils ont demandé à ces femmes de sortir et de marcher 30 à 60 minutes par jour mais là vous dites attendez une seconde si vous testez deux choses en même temps comment savez-vous quel rôle l'alimentation a joué vraiment ? les chercheurs alors ont décidé de faire le test il s'agit donc de mesurer l'élimination de la cellule cancéreuse et voici ce que nous avons vu précédemment l'effet du sang de ceux qui ont une alimentation à base de plantes ici depuis 14 ans de suite et font de l'exercice léger comme sortir marcher tous les jours donc pour le résime à base de plantes et de marche voici l'élimination des cellules cancéreuses obtenues comparons-le à la capacité d'illuminer le cancer de votre sédentaire moyen mangeur de viande et donc on peut voir le petit hamburger en bas je sais pas si vous arrivez à voir la courbe mais elle est quasiment inexistante mais maintenant c'est le groupe du milieu qui est intéressant au lieu de 14 ans d'une alimentation à base de plantes contre 14 ans de régime alimentaire standard cette courbe c'est 14 ans d'exercice intense une heure chaque jour comme la gymnastique ils voulaient savoir si en faisant de l'exercice suffisamment longtemps et intensément il était possible de rivaliser avec les résultats obtenus par certains de vous herbivores ici présents dans la salle et la réponse c'est que l'exercice aide à améliorer les choses il n'y a aucun doute là-dessus mais littéralement 5000 heures passées à faire de la gym ne peut pas rivaliser avec le régime alimentaire à base de plantes même chose qu'avant même si vous êtes affalé dans votre canapé en mangeant des frites vous n'êtes pas totalement sans défense vous pouvez tuer quelques cellules cancéreuses si vous faites 5000 heures d'exercice vous pouvez éliminer beaucoup plus de cellules cancéreuses mais rien ne semble détruire le cancer plus efficacement qu'une alimentation à base de plantes nous pensons que c'est à cause des protéines animales viande blanc d'oeuf et produits laitiers qui augmente le niveau d'IGF1 dans l'organisme le facteur de croissance numéro 1 l'équivalent de l'insuline une hormone de croissance favorisant le cancer impliquée dans l'acquisition et la progression des tumeurs malignes mais si nous réduisons la consommation de protéines animales si nous mettons les gens sous une alimentation à base de plantes leur taux d'IGF1 chute c'est sur l'image de gauche et plus ces gens suivent ce régime à base de protéines longtemps plus ils chutent encore et leur niveau de protéines de liaison aux IGF1 augmente ce qui est très bien car la protéine de liaison aux IGF1 c'est comme le freinage d'urgence de notre corps c'est donc un des moyens par lesquels notre corps se protège contre une croissance excessive donc sous deux semaines vous pouvez faire chuter la production d'IGF1 du foie mais qu'en est-il de tous les IGF1 que vous avez déjà et qui circulent dans votre corps provenant du bacon et des oeufs que vous avez mangé il y a trois semaines par exemple et bien votre corps utilise l'escadron anti-IGF1 constitué des protéines de liaison le libère dans le flux sanguin pour éliminer l'excès d'IGF1 comme vous le voyez les niveaux de protéines de liaison augmentent en quelques semaines et continuent à s'améliorer le plus longtemps qu'on mange sainement voici l'expérience qui a relevé que le coupable était l'IGF1 même chose que la dernière fois prenez un régime à base de plantes et la croissance des cellules cancéreuses chute leur mort s'accélère mais voici la colonne intéressante ici qu'en est-il ensuite si vous rajoutiez la quantité d'IGF1 qui a été éliminée de votre corps grâce à une alimentation saine pendant deux semaines qu'est-ce qui se passe ? et bien ça annule l'effet positif du régime alimentaire et de l'exercice c'est presque comme si vous n'aviez jamais commencé à manger sainement du tout c'est la raison pour laquelle la plus grande étude prospective sur l'alimentation et le cancer a donc pu constater que la présence de tous les cancers combinés était plus faible parmi ceux qui sont végétariens que parmi ceux qui mangent de la viande et c'est peut-être parce qu'ils mangent moins de protéines animales et donc se retrouvent avec moins d'IGF1 et ainsi moins de croissance du cancer de combien de cancers en moins parlons-nous ? pour les hommes et les femmes d'âge moyen avec des apports élevés en protéines on parle d'une augmentation de 75% de la mortalité totale soit 4 fois plus de risque de mourir d'un cancer mais c'est pas pour tous les types de protéines c'est spécifiquement les protéines animales ce qui est logique bien sûr étant donné les niveaux plus élevés d'IGF1 l'institut académique a ensuite envoyé un communiqué de presse avec une première ligne mémorable c'est écrit cette aile de poulet que vous mangez peut être aussi mortelle qu'une cigarette expliquant que consommer une alimentation riche en protéines animales à l'âge moyen vous rend 4 fois plus susceptible de mourir d'un cancer ce qui est comparable à ce que vous voyez pour le tabac quelle a donc été la réponse à cette révélation qu'une alimentation riche en viande oeufs et produits laitiers pourrait être aussi nocive pour la santé que de fumer et bien un scientifique de la nutrition a répondu que c'était potentiellement dangereux de comparer les effets du tabac à les effets de la viande et du fromage et pourquoi donc parce qu'un fumeur pourrait penser que à quoi bon arrêter de fumer si mon sandwich jambon fromage est tout aussi mauvais pour moi donc chute nous ne pouvons pas parler à personne de ce truc sur la viande et le fromage chut cela me rappelle une célèbre publicité pour les cigarettes de Philippe Maurice qui essayait de minimiser les risques en disant vous pensez que la fumée passive est mauvaise augmentant le risque de cancer du poumon de 19% mais boire un ou deux verres de lait peut être trois fois pire 62% de plus de risque du cancer du poumon ou vous doublez le risque aussi en cuisinant souvent avec de l'huile ou triplez vos risques de maladies cardiaques en mangeant non végétarien ou multipliez le risque par six en mangeant beaucoup de viande et de produits laitiers et ainsi leur conclusion est remettons les choses à leur juste place ici voyons le risque du cancer du poumon dû à la fumée passive est bien inférieur à celui des risques d'autres activités quotidiennes alors allez-y respirez profondément cela revient à dire ne vous inquiétez pas si vous vous faites poignarder parce que se faire tirer dessus ce serait bien pire et pourquoi pas ni l'un ni l'autre un double risque reste toujours un risque mais bien sûr vous remarquerez que Philippe Maurice a cessé de discréditer les produits laitiers depuis qu'ils ont racheté la marque Kraftfood c'est juste une remarque au passage très bien qu'en est-il des 13 autres principales causes de décès allons-y les 3 principales causes de tueur étaient les maladies cardiaques cancer et AFC mais c'était en 2007 maintenant ce sont les maladies cardiaques le cancer et les maladies pulmonaires obstructives chroniques MPOC telles que l'emphysème et heureusement la MPOC peut être évité à l'aide d'une alimentation à base de plantes et même traité avec des plantes améliorant la fonction pulmonaire au fil du temps bien sûr l'industrie du tabac a accueilli ses résultats historiques de façon un peu différemment si ajouter des plantes à son alimentation peut aider la fonction pulmonaire alors ne serait-il pas plus facile de juste ajouter des plantes à la cigarette et oui ils l'ont fait regardons ça l'ajout de baies d'acet aux cigarettes a évidemment un effet protecteur contre l'emphysème chez les souris qui fument qui l'auraient cru bientôt ils vont commencer à mettre des baies dans la viande mais en fait l'idée ne vient pas de moi car mesdames messieurs ils ont essayé l'ajout d'extrait de fruits aux steaks hachés ne s'est pas fait sans problème par exemple les murs ont coloré les steaks hachés d'une couleur violette très distincte ce qui a un peu découragé les gens évidemment vous pouvez aussi rendre les carcasses d'agneau plus tendres en les infusant avec du jus de kiwi avant que la rigore mortise ne s'installe vous pouvez même améliorer le profil nutritionnel des saucisses de Francfort en ajoutant des pépins de raisin en poudre mais il y a eu des plaintes sur le fait que les particules de pépins de raisin devenaient visibles dans le produit final et c'est vrai quoi je veux dire s'il y a bien une chose que nous savons sur les mangeurs de hot dogs c'est qu'ils sont très pointilleux sur ce qui est dans la nourriture il y a bien de l'anus de cochon d'accord alors les pépins de raisin franchement on beurk les attaques cérébrales sont le tueur numéro 4 prévenir les attaques c'est peut-être surtout manger des aliments riches en potassium pourtant la plupart des américains n'atteignent pas la dose minimum recommandée et la plupart quand je dis la plupart c'est 98% 98% d'entre nous ont une alimentation déficiente en potassium parce que 98% d'entre nous ne consomme pas assez de plantes potassium provient du mot potash prenez une plante quelconque mettez-la dans un pot réduisez-la en cendres et vous avez du potassium le soi-disant végétal alcalin mais bon histoire vraie qui peut me nommer une plante en particulier riche en potassium les bananes non je sais pas pourquoi c'est une des choses que tout le monde connait en nutrition je pense que Shikita devait avoir une grande équipe de représentants de commerce ou quelque chose comme ça mais bon il se trouve que les bananes n'entrent même pas dans le top 50 des sources laissez-moi voir arrivant au rang 86 juste après les milkshakes à la vanille des fast food ces milkshakes à la vanille de la restauration rapide puis les bananes et vous savez ce qui est drôle quand j'écrivais le livre je voulais m'assurer qu'ils n'avaient pas mis à jour leur liste et ils l'avaient fait donc j'ai vérifié et il se trouve que les bananes ne sont même pas dans le top 1000 des sources arrivant à la 1611 place juste après les bonbons de marque Récis et je ne plaisante pas les aliments entiers avec le plus de potassium dans l'alimentation américaine sont les haricots les légumes verts et les dates entre tout ce qui existe mais les bananes ne sont même pas dans le top 1000 en fait si vous regardez la prochaine cause de décès majeur les blessures involontaires les bananes pourraient être carrément dangereuses la maladie d'Alzheimer notre sixième cause de décès qui frappe maintenant un nombre affolant d'américains 4 millions pourtant il y a 20 ans cette maladie n'était même pas dans le top 10 selon les dernières directives diététiques pour la prévention de la maladie d'Alzheimer les deux choses les plus importantes que nous pouvons faire sont diminuer notre consommation de viande de produits laitiers et la junk food ou la malbouffe et remplacer par des légumes des haricots des fruits et des céréales complètes cela se base en partie sur des données remontant à 20 ans maintenant ceux qui mangent de la viande viande rouge ou blanche pas d'importance ont entre 2 à 3 fois plus de risques de souffrir de démence plus tard dans la vie le prochain sur la liste est le diabète de type 2 que nous pouvons prévenir arrêter et inverser avec une alimentation à base de plantes c'est ce que nous savons déjà depuis les années 1930 en 5 ans environ un quart des diabétiques ont pu arrêter l'insuline mais vous savez les régimes à base de plantes sont des régimes relativement hypocaloriques voyez peut-être que leur diabète s'est juste amélioré parce qu'ils ont perdu autant de poids pour le savoir ce qu'on devrait faire c'est concevoir une étude où vous faites suivre aux gens un régime alimentaire sain mais vous les forcer à manger autant de nourriture qu'ils ne pourraient pas perdre de poids malgré qu'ils mangeraient plus sainement et ensuite nous pourrions voir si un régime à base de plantes a des avantages particuliers des avantages uniques au-delà de simplement la perte de poids et bien il a fallu attendre 44 ans mais ça y est les sujets ont été pesés tous les jours et s'ils commençaient à perdre du poids on leur faisait manger plus de nourriture en fait tant de nourriture que certains participants avaient du mal à tout manger ils étaient du genre oh non pas une nouvelle tortilla oh pas une autre salade oh mais ils se sont finalement adaptés et donc pas de changement significatif du poids corporel malgré la restriction de viande produits laitiers oeufs et junk food ou malbouffe et donc avec une perte de poids nulle un régime à base de plantes a-t-il aidé et bien les besoins globaux en insuline ont été réduits environ de 60% et la moitié ont pu stopper l'insuline entièrement malgré l'absence de changement de poids combien d'années cela a-t-il pris euh non en fait c'est 16 jours nous parlons de diabétiques qui ont eu le diabète depuis 20 ans s'injectant 20 unités d'insuline par jour et ensuite seulement 13 jours plus tard plus besoin d'insuline du tout et ce grâce uniquement à deux semaines d'un régime à base de plantes du diabète depuis 20 ans et plus aucune insuline dans deux semaines 20 ans de diabète parce que personne ne leur avait parlé d'un régime à base de plantes voici le patient numéro 15 il prenait 32 unités d'insuline sous le régime alimentaire normal de contrôle puis 18 jours plus tard sous un régime végétal aucune dose d'insuline donc moins de sucre dans l'encens malgré l'arrêt de prise d'insuline voilà le pouvoir des plantes et en prime leur taux de cholestérol est tombé en chute libre jusqu'en dessous de 150 en seulement 16 jours donc un changement alimentaire modéré équivaut à changement de cholestérol modéré la question est quelle quantité de diabète voulez-vous l'adage tout est bon en modération est quelque chose que beaucoup de monde croit comme vrai des changements alimentaires modérés peuvent donc laisser les diabétiques avec une perte visuelle modérée une insuffisance rénale modérée des amputations modérées peut-être juste quelques orteils par exemple donc non tout en modération c'est pas vrai c'est pas nécessairement une bonne chose vous connaissez sûrement cette étude qui visait à montrer que les régimes riches en viande oeufs et produits laitiers pouvaient être aussi nocifs pour la santé que de fumer n'est-ce pas le résultat suggérait que les personnes qui mangeaient beaucoup de protéines animales sont 4 fois plus susceptibles de mourir d'un cancer ou de diabète mais si vous regardez l'étude proprement dite vous verrez que ce n'est pas vrai ceux qui mangent beaucoup plus de protéines animales n'avaient pas 4 fois plus de risque de mourir du diabète ils avaient 73 fois un risque plus élevé de mourir du diabète mais ceux qui ont choisi la modération mangeant une quantité modérée de protéines animales avaient seulement 23 fois le risque de mourir du diabète le tueur numéro 8 est l'insuffisance rénale qui peut être à la fois évité et traité avec un régime alimentaire à base de plantes et ce n'est pas étonnant car les reins sont des organes très vascularisés les chercheurs de Harvard ont trouvé 3 facteurs alimentaires de risque pour l'insuffisance rénale numéro 1 les protéines animales numéro 2 la graisse animale numéro 3 le cholestérol tous bien sûr se trouvant dans un seul type d'aliment la graisse animale peut modifier la structure actuelle de nos reins sur la base d'études comme celle-ci montrant des bouchons de graisse bloquant littéralement le travail dans les reins autopsiés et la protéine animale peut avoir un effet profond sur la fonction rénale normale induisant ce qu'on appelle l'hyperfiltration ça augmente la charge de travail pour le rein mais on n'a pas ce problème-là avec la protéine végétale mangez du thon et vous pouvez voir une pression accrue sur les reins une heure deux heures et trois heures après le repas elle monte en flèche mais si au lieu d'avoir un sandwich salade thon vous avez un sandwich tofu salade avec la même quantité exacte de protéines il n'y aura pas d'effet secondaire les reins peuvent gérer les protéines végétales sans même sourcilier alors la question c'est pourquoi la protéine animale cause-t-elle une réaction de surcharge mais pas la protéine végétale il semble que cela soit dû à l'inflammation provoquée par la protéine animale comment savons-nous cela ? c'est parce que si vous donnez un médicament anti-inflammatoire puissant en même temps que le thon vous pouvez en fait supprimer cet effet d'hyperfiltration et cet effet de fuite de protéines en réponse à l'ingestion de la viande bien sûr il y a la charge acide la protéine animale induit la formation d'acide dans le rein qui peut alors conduire à ce qu'on appelle la toxicité tubulaire qui est l'endommagement des tubules fragiles fabriquant l'urine dans le rein les aliments d'origine animale tendent à être acidifiants tandis que les aliments végétaux ont tendance à être soit neutres soit en fait alcalins ce qui est effectivement une bonne base pour contrecarrer une partie de cet acide la solution donc pour arrêter la progression de la maladie rénale chronique peut se trouver au rayon fruits et légumes plutôt qu'au rayon pharmacie pas étonnant que les régimes à base de plantes soient utilisés depuis des décennies pour l'insuffisance rénale voici une fuite de protéines dans les urines sous le régime traditionnel pauvre en sodium que les médecins prescriraient normalement à leurs patients puis on applique un régime végétalien avec des suppléments puis à nouveau conventionnel à base de plantes conventionnel à base de plantes et ça active et désactive le dysfonctionnement rénal comme un interrupteur et ce uniquement sur la base de ceux qui rentrent dans votre bouche le tueur numéro 9 est les infections respiratoires quel rôle possible pourrait jouer l'alimentation ? eh bien vous n'avez sûrement pas vu ma vidéo chou-quel et le système immunitaire parlant des effets immunostimulants du chou frisé y a-t-il une seule chose que le chou frisé ne puisse pas faire ? stimulant la production d'anticorps 7 fois mais ça c'est dans une boîte de pétri qu'en est-il réellement chez les personnes ? eh bien si vous prenez deux groupes des hommes et des femmes âgés et vous les séparer la moitié continue à manger leur régime alimentaire habituel l'autre moitié ajoute juste quelques portions de fruits et légumes à leur alimentation après avoir eu leur vaccination contre la pneumonie leur vaccination pneumovax et vous pouvez voir une amélioration significative de la réponse immunitaire d'anticorps protecteur juste en ajoutant quelques portions de fruits et de légumes à leur alimentation et ça c'était sans supprimer la viande juste le fait d'ajouter des fruits et légumes peut considérablement améliorer la fonction immunitaire le tueur numéro 10 c'est le suicide nous savons que ceux qui mangent plus sainement ont un état d'humeur plus sain ils ont environ la moitié moins de dépression d'anxiété degré de stress par rapport à ceux qui mangent de la viande les chercheurs soupçonnent que c'est à cause de l'acide arachidonique cet acide gras oméga 6 inflammatoire à longue chaîne présent principalement dans le poulet et les oeufs c'est là qu'il se trouve surtout dans l'alimentation américaine mais vous ne pouvez pas savoir le lien de cause à effet jusqu'à ce que vous le testiez ils ont donc pris des gens mangeant le régime américain standard ont retiré la viande retiré le poisson retiré la volaille et les oeufs de leur alimentation et ils ont trouvé une amélioration significative des scores d'humeur dans les deux semaines à peine grâce peut-être à cette élimination de l'acide arachidonique de leur corps acide qui pensait-il avait un impact négatif sur la santé mentale par l'intermédiaire d'une cascade de neuroinflammation une inflammation du cerveau mais nous avons pu éliminer cette inflammation dans leur cerveau en juste deux semaines en éliminant les oeufs le poulet et les autres viandes bon maintenant la question c'est est-ce que je suis juste en train de choisir mes données qu'en est-il des autres études des essais contrôlés aléatoires montrant que les autres régimes ont amélioré l'humeur et bien il n'y en a pas une étude récente a conclu que seul un régime alimentaire à base de plantes fonctionne en termes de résultats difficile de me reprocher de choisir mes résultats quand en réalité on n'a qu'un seul choix n'est-ce pas ? cela fonctionne également dans le milieu du travail augmentation notable des capacités physiques santé générale vitalité santé mentale et c'est pas étonnant cela se traduit en une meilleure productivité des travailleurs la plus grande étude sur 15 sites administratifs à Gecko a trouvé qu'un régime à base de plantes apportait les améliorations significatives pour la dépression l'anxiété le stress et amélioration du bien-être émotionnel etc etc les changements sur le mode de vie tels que l'exercice peuvent aider à la santé mentale ainsi qu'à la santé physique et parmi les plus efficaces de ces changements est de choisir un régime à base de plantes le tueur numéro 11 c'est les infections du sang bien sûr des bactéries d'origine alimentaire peuvent passer de l'intestin dans le sang et chez les femmes peuvent même se glisser dans leur vessie nous savons depuis des décennies que ce sont les bactéries venant du rectum qui cause les infections urinaires mais c'est seulement récemment que nous avons compris d'où venait ce réservoir rectal de bactéries causant les infections urinaires et nous savons maintenant que c'est le poulet nous avons des empreintes génétiques ADN prouvant un lien direct entre les animaux de la ferme la viande et les infections urinaires des preuves solides que les infections urinaires peuvent être ce qu'on appelle une zoonose c'est à dire une maladie transmissible d'un animal à l'homme mais là vous dites attendez une seconde est-ce que je ne peux pas juste utiliser un thermomètre à viande et m'assurer que la viande est bien cuite ? et bien non à cause de la contamination croisée nous savons depuis des décennies que si vous donnez à quelqu'un un poulet congelé à préparer et à cuire dans sa propre cuisine comme il le ferait normalement une multitude de bactéries résistantes aux antibiotiques sautent du poulet à l'intestin du volontaire et ce avant même qu'il ne le mange donc vous pouvez même brûler ce poulet dans le four le réduire en cendres vous n'avez même pas besoin de le manger et vous êtes quand même infecté avant même qu'il ne soit dans le four juste le fait de le manipuler est déjà un problème en quelques jours les bactéries de poulet résistantes aux médicaments se sont multipliées au point de devenir une grande partie de la flore intestinale les bactéries du poulet étaient en quelque sorte en train d'envahir leur intestin mais qu'en est-il si vous suivez aussi les directives de sécurité de manipulation bon personne ne fait vraiment cela mais la recommandation officielle de l'USDA est de désinfecter toutes les surfaces communes de cuisine avec une solution d'eau de javel ensuite ils pubérisent l'eau de javel sur le tout d'accord et que se passe-t-il si vous faites cela puis que vous êtes revenus plus tard dans la cuisine et testez les surfaces communes de la cuisine quand vous faites cela les chercheurs trouvent des bactéries fécales pathogènes de la salmonelle des campylobactères ce sont des agents pathogènes humains dangereux toujours dans la cuisine la raison pour laquelle la plupart des gens ont plus de bactéries de matière fécale dans leur évier de cuisine que sur leur siège de toilette est parce que la plupart des gens rincent les poulets dans l'évier et non dans les toilettes donc à moins que notre cuisine soit comme un laboratoire de biosécurité la seule façon de garantir que nous ne laissons pas de risques infectieux dans la cuisine est de ne pas le faire rentrer dans nos maisons en premier lieu heureusement ce n'est pas comme si vous mangez du poulet une fois et que vous étiez colonisé pour la vie dans cette étude les bactéries de poulet ne semblent durer que dix jours environ avant que nos bonnes bactéries puissent reprendre le dessus le problème est que beaucoup de familles mangent du poulet plus d'une fois tous les dix jours et donc réintroduisent peut-être constamment ces microbes de poulet dans leur intestin dans leur système mais dites attendez une seconde vous ne pouvez pas vendre des voitures dangereuses ni des jouets dangereux n'est-ce pas comment est-il légal de vendre de la viande dangereuse et bien ils le font en blâmant le consommateur voici les propos d'un microbiologiste en volaille représentant de l'USDA je cite les viandes crues n'ont pas de protection contre les idiots elles peuvent être mal gérées et dans ce cas c'est comme manipuler une grenade à main vous dégoupiliez la grenade et quelqu'un va se blesser alors que certains peuvent remettre en question la sagesse de vendre des grenades dans les supermarchés en tout cas si on tombe malade c'est notre faute l'expert en volaille de l'USDA suggère que c'est la responsabilité des consommateurs mais que nous refusons juste de l'accepter ce serait comme un fabricant d'automobiles disant oui nous avons installé des freins défectueux mais c'est de votre faute de ne pas avoir mis la ceinture de sécurité à votre enfant le chef du secteur d'intoxication alimentaire du CDC a répondu par ses paroles célèbres à ce genre d'attitude provenant de l'industrie de la viande qui consiste à blâmer la victime elle a demandé est-il raisonnable que si un consommateur ne cuit pas assez un hamburger leur enfant de 3 ans meurt est-ce que c'est vraiment raisonnable sérieusement ne vous inquiétez pas cependant l'industrie de la viande travaille sur le problème ils viennent juste d'avoir l'approbation du FDA pour un virus mangeur de bactéries qu'ils peuvent pulvériser sur la viande mais l'industrie est préoccupée par la réaction des consommateurs à ces soi-disant bactériophages qu'ils peuvent présenter un certain défi pour l'industrie alimentaire et donc bien sûr ils ne vont pas l'indiquer sur l'étiquette ou quoi que ce soit bien sûr mais s'ils pensent que ça va être un défi regardez leur autre idée lumineuse l'effet de l'extrait de pulpe de mouche sur la conservation du porc c'est le vocabulaire scientifique pour dire qu'ils veulent étaler un mélange d'asticots sur la viande maintenant attendez c'est une méthode simple et à faible coût pensez-y sérieusement regardez les asticots prospèrent avec la viande pourrie cependant on n'a aucune preuve sur problème de télécommande désolé mais on n'a trouvé aucun rapport scientifique sur le fait que les asticots puissent développer des maladies graves bizarre non ? avez-vous déjà vu un asticot éternué ? sérieux ? je pense pas alors c'est sûrement qu'il doit être rempli d'une sorte d'antibactérie ou quelque chose non ? prenons donc quelques asticots laissons-les grandir trois jours lavons-les essuyons-les un peu d'action du Vitamix là et voilà des viandes plus sûres nous avons parlé de l'insuffisance rénale qu'en est-il de l'insuffisance hépatique ? nous savons depuis des décennies qu'un régime alimentaire à base de plantes pourrait être utilisé pour traiter l'insuffisance hépatique réduisant de manière significative les toxines qui s'accumuleraient en mangeant de la viande sans un foie en parfait état pour détoxifier votre sang je dois admettre cependant qu'il y a une catégorie de personnes qui suivent un régime à base de plantes et dont pourtant la fonction hépatique s'aggrave ils sont appelés alcooliques ils vivent d'orge de maïs et de raisins liquides c'est strictement à base de plantes liquides mais c'est pas si bon que ça bizarrement je sais pas trop pourquoi vient ensuite l'hypertension artérielle touchant près de 78 millions d'américains c'est presque une personne sur trois parmi nous et alors que nous vieillissons notre tension devient de plus en plus élevée de telle sorte qu'à l'âge de 60 ans cela touche plus de la moitié de la population mais donc si cela affecte plus de la moitié d'entre nous alors peut-être que c'est pas vraiment une maladie mais plutôt une sorte de conséquence inévitable du vieillissement la réponse est non nous savons depuis les années 1920 que l'hypertension artérielle est évitable des chercheurs ont mesuré la pression artérielle d'un millier de personnes dans le Kenya rural qui consommaient un régime centré autour de devinez quoi des aliments végétaux entiers féculents céréales légumes fruits et légumes à feuilles verts foncés notre tension augmente quand nous vieillissons dans leur cas elle diminue et plus c'est bas mieux c'est la limite de 140 par 90 est arbitraire même les gens qui ont déjà une pression artérielle basse de 120 par 80 et si vous allez chez votre médecin et que vous avez 120 par 80 vous obtenez une médaille d'or mais même pour ces gens là il semble en tirer aussi un bénéfice et ça baisse encore donc la pression artérielle idéale la valeur pour laquelle il n'y a aucun avantage à chercher à la réduire davantage c'est 110 par 70 mais attendez une seconde est-il même possible de baisser la pression artérielle à 110 par 70 c'est non seulement possible mais c'est également normal pour ceux qui ont une alimentation suffisamment saine en plus de deux ans dans un hôpital du Kenya rural 1800 patients ont été admis devinez combien de cas d'hypertension artérielle ont-ils trouvé zéro waouh ils devaient donc avoir un faible taux de maladies cardiaques non mieux que ça ils n'avaient pas du tout de maladies cardiaques pas un seul cas d'arthérosclérose notre tueur numéro 1 n'a été trouvé en Chine rurale aussi environ 110 par 70 toute leur vie à 70 ans ils ont la même pression artérielle moyenne qu'à l'âge de 16 ans maintenant bien sûr entre l'Afrique et la Chine les régimes alimentaires sont très différents mais ils partagent un point commun ils ont tous un régime à base de plantes quasiment tout le temps et mangent de la viande seulement lors d'occasion spéciale alors pourquoi pensons-nous que c'est le côté plantes de leur alimentation qui est si protecteur parce que dans le monde occidental le seul groupe à obtenir une pression artérielle si basse selon l'association américaine du coeur est ceux dont l'alimentation est strictement à base de plantes arrivant à une moyenne de 110 par 65 sur la base de la plus grande étude actuelle de ceux qui ont un régime à base de plantes et il s'agit d'une étude de 89 000 californiens il semble qu'il y ait cette baisse progressive du taux de la pression artérielle plus le régime alimentaire contient des plantes c'est à dire quand on passe d'être mangeur de viande à un genre de flexitarisme puis à juste du poisson ou des oeufs et des produits laitiers ou complètement à base de plantes même chose avec l'obésité et le diamètre le plus sainement on se nourrit le mieux c'est alors oui bien sûr nous pouvons éliminer la grande majorité de nos risques mais ce qui est important de comprendre par rapport à ce tableau aussi c'est que ce n'est pas tout ou rien il ne s'agit pas de tout noir ou tout blanc chaque fois que nous faisons un pas sur l'échelle de manger plus sainement cela peut engendrer des bénéfices de santé importants qui s'améliorent à chaque fois que vous en faites plus sur le plan de la pression artérielle on peut regarder cette expérience vous prenez des végétariens vous leur donnez de la viande et les payez suffisamment cher pour qu'ils acceptent de la manger et leur pression artérielle monte ou vous retirez la viande de leur alimentation et leur pression artérielle baisse après seulement 7 jours comme on le voit dans ce programme d'études du docteur McDougall que vous connaissez bien et c'est après que la grande majorité est déjà arrêtée ou réduit complètement leurs médicaments pour la pression artérielle ils ont été obligés de réduire leurs médicaments qu'ils utilisaient pour la pression artérielle car ils avaient déjà traité la cause de la maladie et donc si vous n'avez plus d'hypertension artérielle et si vous continuez de prendre des médicaments vous pouvez faire baisser votre tension trop bas et tomber et vous faire mal et donc il faut réduire les médicaments et le résultat c'est donc une tension plus basse avec moins de médicaments voilà le pouvoir des plantes alors est-ce que l'association américaine du coeur recommande un régime sans viande non ils recommandent un régime alimentaire pauvre en viande le soi-disant régime DASH alors pourquoi pas végétarien lorsque le régime DASH a été créé n'était-il tout simplement pas au courant de cette recherche historique effectuée par Frank Sachs de Harvard non bien sûr ils étaient au courant de l'étude historique le président du comité de conception qui arrivait à ce régime DASH était justement Frank Sachs vous voyez le régime DASH a été explicitement conçu avec l'objectif numéro 1 de profiter des avantages du régime végétarien qui fait baisser la pression artérielle mais en contenant assez de produits d'origine animale pour le rendre acceptable au public ils ne pensaient pas que le public pouvait faire face à la vérité donc c'est ça leur ligne de défense c'est leur façon de penser de la même façon que les médicaments ne fonctionnent pas à moins que vous les preniez réellement les régimes ne fonctionnent pas non plus à moins que vous les adoptiez réellement ils se sont donc dit personne ne va passer à un régime végétarien strict n'est-ce pas donc peut-être que si nous assouplissons un petit peu la vérité à l'échelle de toute la population peut-être que ça aidera un plus grand nombre de gens allez donc dire cela à des milliers de familles qui tous les jours perdent un proche à cause de l'hypertension artérielle peut-être qu'il est temps de commencer à dire la vérité au public américain le tueur numéro 14 c'est la maladie de Parkinson est-ce qu'une alimentation à base de plantes réduit le risque de la maladie de Parkinson eh bien la plupart des études à ce jour montrent un lien entre les produits laitiers et la maladie de Parkinson mais pourquoi ? il y a des preuves que le lait est contaminé par des produits chimiques neurotoxiques des niveaux élevés de résidus de pesticides ont été trouvés à la fois dans la production de lait et dans le cerveau des gens qui meurent de la maladie de Parkinson ce sont des molécules telles que la tétrahydroisoquinolène utilisée pour créer la maladie de Parkinson chez les singes en laboratoire on en trouve en fait surtout dans le fromage il y a donc eu des demandes pour que nous ayons des dépistages des toxines pour le lait on peut toujours espérer bien sûr mais attention si vous décidez simplement de ne plus boire du lait qu'arriverait-il à vos os ? eh oui c'est un stratagème de marketing si vous regardez les données scientifiques le lait ne semble pas protéger contre le risque de fracture de la hanche que vous embuviez pendant votre vie adulte ou que vous embuviez pendant votre adolescence en fait la consommation de lait a été associée à une augmentation du risque de fracture peut-être est cela la raison pour laquelle les risques de fracture de la hanche sont les plus élevés dans les populations où ils boivent le plus de lait des chercheurs suédois ont alors décidé de faire l'expérience ils ont suivi 100 000 hommes et femmes pendant près de 20 ans et les femmes qui buvaient du lait avaient des taux de plus élevés de décès plus de maladies cardiaques beaucoup plus de cancers pour chaque verre de lait quotidien trois verres de lait par jour étaient associés à près de deux fois le risque de décès prématuré et ils avaient aussi beaucoup plus de fractures des os et de la hanche donc plus de lait égale plus de fractures les hommes qui buvaient du lait avaient aussi eux des taux élevés de décès mais étonnamment vous ne verrez jamais de publicité pour le lait qui ressemblerait à celle-là et franchement je me demande pourquoi et la dernière maladie c'est la pneumonie d'aspiration qui est provoquée par la difficulté d'avaler en raison d'un accident vasculaire cérébral ou de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson c'est des choses qu'on a déjà parlé on a vu donc les 15 principales raisons pour lesquelles les américains meurent et un régime alimentaire à base de plantes peut les prévenir presque toutes peut aider à traiter plus de la moitié d'entre elles et même prévenir et inverser le cours de la maladie pour certaines d'entre elles y compris dans certains cas nos 3 premières raisons de décès alors oui il y a certains médicaments qui dans certaines circonstances peuvent aider aussi il y a des statines qui réduisent le cholestérol il y a toutes sortes de différents médicaments certains sont à prendre pour abaisser la tension il y a des comprimés pour le sucre dans le sang des injections d'insuline mais pensez au régime alimentaire ce simple régime alimentaire permet de traiter tout d'un coup ce n'est pas comme s'il y avait un régime pour le foie un autre pour le coeur et encore un autre régime différent pour la santé du cerveau non un régime qui est bon pour le foie et bon également pour le rein et bon également pour un corps sain en général ici on parle d'un seul régime alimentaire pour une santé globale et qu'en est-il des effets secondaires des médicaments je ne parle pas ici d'une petite éruption cutanée ou de quelque chose du genre les médicaments sous ordonnance tuent plus de 100 000 américains chaque année attendez une seconde il y aurait donc 100 000 morts américains chaque année à cause des effets secondaires des médicaments et bien si on regarde tout ça cela signifie que la sixième cause principale de décès aux Etats-Unis c'est en fait les médecins donc la sixième cause de décès c'est moi heureusement vous pouvez éviter d'avoir affaire à moi si vous suivez un régime alimentaire à base de plantes sérieusement cependant si on compare les 15 000 végétariens américains aux mangeurs de viande ces derniers sont environ deux fois plus susceptibles d'être sous aspirine somnifère tranquillisant anti-acide analgésique médicaments pour l'attention et évidemment sous laxatif également ainsi que sous insuline une alimentation à base de plantes est donc idéale pour qui n'aime pas prendre des médicaments pour les personnes qui n'aiment pas payer les médicaments et pour ceux qui n'aiment pas risqué les effets secondaires des médicaments vous voulez résoudre la crise des soins de santé j'ai une suggestion il n'y a qu'un seul régime alimentaire qui ait jamais été prouvé pour inverser la maladie cardiaque chez la majorité des patients c'est le régime alimentaire à base de plantes et à chaque fois que quelqu'un essaie de vous vendre un nouveau régime alimentaire dont ils ont entendu parler rendez-moi un service posez-leur juste une simple question dites-leur ok ce nouveau régime alimentaire a-t-il été prouvé comme inversant la maladie cardiaque qui je vous rappelle est la raison la plus probable selon laquelle moi et tous mes proches allons mourir si la réponse est non alors pour quelle raison voudriez-vous ne serait-ce même que tester ce régime si inverser notre cause de décès numéro 1 est ce qu'une alimentation à base de plantes peut faire pourquoi ce type de alimentation ne deviendrait-elle pas le régime par défaut jusqu'à ce qu'il en soit prouvé autrement et le fait qu'elle peut également être efficace pour la prévention le traitement et l'inversion des autres causes majeures de mortalité comme le diabète de type 2 et l'hypertension cela ne devrait-il pas également plaider en sa faveur de façon incontrastable la plupart des décès aux Etats-Unis sont évitables et sont liés à la nutrition d'après l'analyse la plus rigoureuse jamais publiée sur les facteurs de risque la cause numéro 1 de décès aux Etats-Unis et la première cause d'invalidité sont notre régime alimentaire et ça dépasse donc les dangers du tabac qui se retrouvent au second rang des causes de décès les cigarettes ne tuent donc environ qu'un demi-million d'américains chaque année alors que notre alimentation tue des centaines de milliers de plus ainsi permettez-moi de conclure par un exercice de pensée imaginez que vous soyez un fumeur dans les années 1950 la consommation moyenne de cigarettes par habitant était de 4000 cigarettes par an cela signifie que l'américain moyen fumait un demi-paquet par jour les médias vous disaient de fumer les athlètes célèbres étaient d'accord même le père noël vous disait de fumer je veux dire regardez vous voulez garder la forme et rester mince restez svelte et gardez la ligne en mangeant beaucoup de hot dogs alors vous fumez et mangez vos hot dogs et pour rester mince et svelte vous mangez beaucoup de sucre aussi c'est bien meilleur pour la santé que cette pomme vous voyez bien que les pommes semblent être bon et frais selon une note de l'étude interne de l'industrie du tabac ils y voient beaucoup plus de possibilités pour les cigarettes destinées aux jeunes ils voulaient faire des cigarettes au goût de pomme pour les enfants quelle honte pour le bien de la digestion vous fumez je veux dire aucun pouvoir curatif n'est revendiqué par Philip Morris mais regardez un peu de prévention vaut mieux que beaucoup de guérison donc mieux vaut être un peu trop prudent et fumer soufflez la fumée sur son visage et elle te suivra partout c'est bien connu aucune femme ne résiste elles sont si rondes si fermes si bien emballées après tout même John Wayne fumait jusqu'à ce qu'il est un cancer du poumon et meurt vous voyez à l'époque même les gens du paléolithique fumaient et les médecins aussi cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de controverse au sein de la profession médicale oui certains médecins fumaient des camels et d'autres médecins préféraient les luttes donc il y avait un petit conflit à ce niveau là et le leader du sénat américain a prouvé et je me pose la question qui ne voudrait pas donner des vacances à leur gorge comment pourrait-il y avoir un seul cas d'irritation de la gorge quand les cigarettes sont tout aussi pures que l'eau que vous buvez peut-être à Flint dans le Michigan et si vous avez des irritations pas de problème votre médecin peut toujours vous rédiger une ordonnance pour des cigarettes voici une publicité dans le journal de l'association médicale américaine ainsi quand la médecine traditionnelle dit que fumer en définitive est bon pour vous et lorsque l'association médicale américaine l'affirme alors vers qui pourriez-vous vous tourner si vous voulez juste des faits quelles sont les nouvelles données avancées par la science elle a été trop fatiguée pour le plaisir et puis elle a fumé une camèle et Babe Ruth a parlé de preuves positives pour la cigarette mais c'était quand il était encore capable de parler avant de mourir d'un cancer de la gorge maintenant si par miracle il y avait un site internet genre smokingfact.org à l'époque qui pouvait faire connaître directement la science en contournant les filtres institutionnels commercialement corruptibles vous auriez pris connaissance d'études comme celle-ci voici une étude adventiste en Californie publiée en 1958 qui montre que les non-fumeurs ont un risque de cancer du poumon d'au moins 90% plus bas que les fumeurs mais ce n'était pas la première étude lorsque le célèbre chirurgien Michael DeBeckel a été interrogé sur pourquoi ces études publiées dans les années 30 montrant un lien entre fumée et le cancer du poumon étaient tout simplement ignorées il a dû rappeler aux gens comment c'était à l'époque nous étions une société de fumeurs c'était dans les films c'était partout les réunions médicales étaient un gros nuage de fumée fumée était en un mot normal revenons donc à notre exercice de pensée si vous êtes un fumeur dans les années 50 et que vous êtes au courant que faites-vous est-ce que vous changez ou est-ce que vous attendez si vous attendez jusqu'à ce que votre médecin vous dise qu'entre deux bouffées d'arrêter vous pourriez déjà avoir un cancer à ce moment-là si vous attendez jusqu'à ce que les pouvoirs en place le reconnaissent officiellement comme le médecin en chef l'a fait lors de la décennie suivante vous pourriez être déjà mort à ce moment-là il a fallu attendre 25 ans pour que le rapport du médecin en chef sorte il a fallu plus de 7000 études et la mort de nombreux fumeurs avant que le rapport du premier médecin en chef contre le tabagisme soit publié vous pensez peut-être qu'après les 6000 premières études ils auraient pu donner un petit avertissement ou quelque chose bien sûr que non c'est une puissante industrie on peut donc se demander combien de personnes souffrent actuellement inutilement de maladies d'origine alimentaire peut-être aurions-nous dû arrêter de fumer après la sortie de la 700ème étude comme celle-ci en tant que fumeur dans les années 50 d'un côté vous aviez toute la société le gouvernement la profession médicale elle-même qui vous disait de fumer et de l'autre côté tout ce que vous aviez était la science mais il aurait fallu que vous étiez au courant d'études comme celle-ci maintenant faisons un saut dans le temps 55 ans après il y a une nouvelle étude adventiste en Californie avertissant les américains des risques concernant une chose qu'ils mettent aussi dans leur bouche il ne s'agit pas seulement d'une seule étude selon le dernier examen la somme totale des preuves suggère que la mortalité due à toutes les causes mises ensemble et beaucoup de nos maladies redoutées accidents vasculaires cérébraux cancers, diabètes, etc. est significativement plus faible chez ceux qui ont une alimentation à base de plantes donc au lieu de quelqu'un qui accepte l'habitude américaine de fumer dans les années 50 imaginez que vous ou quelqu'un que vous connaissez accepte aujourd'hui les habitudes alimentaires américaines d'aujourd'hui alors que feriez-vous avec un accès à la science vous vous rendrez compte que les meilleures preuves disponibles suggèrent que vos habitudes alimentaires ne sont pas si bonnes pour vous alors est-ce que vous changez ou est-ce que vous attendez si vous attendez jusqu'à ce que votre médecin vous dise entre deux bouchées de manger plus sain il sera déjà peut-être trop tard en fait à l'époque même après que le rapport du médecin en chef soit publié la communauté médicale a continué à traîner des pieds concernant la cigarette en réalité l'AMA l'association des médecins américains a officiellement refusé d'approuver le rapport du médecin en chef et pourquoi donc ? peut-être que c'est parce qu'il venait juste d'obtenir un chèque de 10 millions de dollars de l'industrie du tabac peut-être pas peut-être que c'est juste une coïncidence d'accord nous savons donc pourquoi l'AMA était favorable à l'industrie du tabac mais pourquoi est-ce que les médecins individuels n'ont-ils rien dit ? et bien il y avait quelques âmes vaillantes en avance sur leur temps à l'époque comme il y en a maintenant qui se lèvent et qui disent comme ils le font aujourd'hui faisant face contre les institutions qui tuent des millions mais pourquoi n'étaient-ils pas plus nombreux ? et bien peut-être parce que la majorité des médecins eux-mêmes fumaient des cigarettes de la même façon que la majorité des médecins aujourd'hui continuent de manger des aliments qui contribuent à notre épidémie de maladies d'origine alimentaire quel était le cri de ralliement de l'AMA à l'époque ? c'était tout en modération et les études de l'époque disaient que c'était bon de fumer avec modération ça vous semble un peu familier non ? aujourd'hui l'industrie alimentaire utilise les mêmes tactiques que l'industrie du tabac fournissant une information fausse déformant la science ces mêmes scientifiques qu'on a pu payer pour minimiser les risques de la fumée passive et des produits chimiques toxiques sont les mêmes qui sont payés par l'association nationale des confiseurs pour minimiser les risques des confiseries et les mêmes payés par l'industrie de la viande pour minimiser les risques de la viande la consommation des produits d'origine animale et des aliments transformés cause au moins 14 millions de décès dans le monde chaque année 14 millions de morts ces régimes à base de plantes peuvent maintenant être considérés comme une sorte d'équivalent nutritionnel au fait d'arrêter de fumer combien de personnes en plus vont-elles devoir mourir avant que le collège américain de cardiologie ne prenne position et dise n'attendez pas la chirurgie à corps ouvert pour commencer à manger sainement en attendant que notre société change nous devons prendre la responsabilité personnelle de notre propre santé et de la santé de notre famille nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce que la société rattrape la science car il s'agit ici d'une question de vie ou de mort l'année dernière le docteur Kim Williams a été élu président du collège américain de cardiologie on lui a demandé pourquoi il suit ses propres conseils qu'il donne aux patients de manger une alimentation à base de plantes le docteur Williams a répondu cela ne me dérange pas de mourir je ne veux juste pas que ce soit de ma propre faute je vous remercie applaudissements Applaudissements. Merci, grand merci. Si vous voulez partager cette conférence que j'ai donnée, c'est en fait une combinaison, c'est un peu le meilleur de mes quatre dernières conférences annuelles en DVD sur la cause principale de décès, la cause principale d'invalidité, les maladies les plus courantes, les maladies les plus redoutées. Nous avons tous ces DVD en question ici, ainsi que mon dernier DVD, je crois. J'en suis au volume 30 et quelques maintenant. Tous les profits issus de la vente de tous mes livres, de tous mes DVD et des conférences vont entièrement à des œuvres caritatives. Et je suis très excité pour la première fois d'avoir ici, à la conférence McDougall, mon livre « Comment ne pas mourir ». Souvenez-vous, en septembre, je vous disais, dans trois mois, mon nouveau livre sera sorti. Et maintenant, enfin, je suis tellement excité qu'il soit là. Bien sûr, tout mon travail est disponible gratuitement sur le site nutritionfac.org. Oui. Michael, vous êtes le maître. Applaudissements. Merci, Dr. Greger. Ça a été une merveilleuse présentation. J'ai une question pour vous. Puisque vous êtes le maître de la lecture d'études, les diffusant auprès du grand public, êtes-vous au courant, et je sais que vous avez cité la recherche de l'impact sur le cancer d'une alimentation à base de plantes, de l'étude du Dr Dean Ornish, de l'UCSF, sur le cancer de la prostate ? Êtes-vous au courant d'autres essais cliniques, humains, en cours maintenant, dont nous pourrions attendre d'avoir des résultats qui montrent effectivement l'impact d'une alimentation à base de plantes dans le traitement du cancer, plutôt que la prévention ? Professeur Campbell, ne serait-ce pas une étude remarquable à faire ? Oui. Ok, très bien. Les seules études que nous avons, il y a donc des études sur les aliments individuels, mais en termes d'une alimentation à base de plantes, non. Nous avons juste l'étude d'Ornish, en attendant que des études sortent bientôt, je l'espère. Mais actuellement, nous avons par exemple, vous savez, j'ai des vidéos sur l'effet des fraises, par exemple, sur la progression du cancer de l'osophage, où ils ont seulement pris des gens avec des liaisons précancéreuses dans leur oesophage, et ils l'ont en donné essentiellement, je crois, des fraises. Deux pintes de fraises par jour pendant un mois. Cela fait beaucoup de fraises, mais c'était juste des fraises. Et ils ont constaté que pour la majorité des patients, et je crois 80% des patients, les lésions s'étaient améliorées. Et je crois que pour la majorité des patients, elles ont disparu complètement, comme partie. Et puis, ils ont fait des biopsies, et ont vu les changements génétiques qui ont eu lieu. Les octogènes diminuent, et les gènes suppresseurs de tumeurs augmentent. Il y a des études similaires sur les framboises noires, mises sur des liaisons cancéreuses orales, et des suppositoires de framboises noires administrées pour des liaisons de cancer du rectum. Ouais, n'essayez pas ça à la maison. Et des études sur les graines de lin, et sur le soja, pour les patients ayant un cancer du sein, et d'autres choses comme ça. Donc oui, il y a eu des études sur les aliments individuels. Mais on se dit, tiens, si toute votre alimentation était à base de plantes ? Mais tout ce que nous avons comme référence, je veux dire en termes d'études cliniques, c'est le travail historique du docteur Dinornich, qui au-delà de tout type de travail ex vivo, comme nous avons pu le voir pour les patients atteints de cancer du sein, où nous utilisions ce qui se passe dans votre corps, après avoir mangé sainement pendant seulement deux semaines, en étudiant ce qui se passe quant à la capacité de votre sang à supprimer la croissance du cancer. Mais c'est différent de prendre des gens avec un cancer, de changer leur régime alimentaire, et de voir réellement ce qui se passe. Et là, on se pose la question suivante. Pourquoi personne n'a fait cette étude ? C'est juste que l'industrie du brocoli n'a tout simplement pas le même budget de recherche, je le crains, que l'industrie pharmaceutique. Mais je veux dire, par exemple, je serais favorable pour faire un don afin que ce genre d'études soient réalisées. Pourquoi ne dirions-nous pas ? Je veux voir cette étude réalisée. Et donc, si par exemple, le Dr Campbell mettait en place un tel projet de recherche, avec la participation d'instituts de recherche, et disait, prenons des patients cancéreux, mettons-les sous un régime alimentaire à base de plantes, et voyons ce qui se passe. Et donc, on pourrait mettre en place un genre du programme Kickstarter, et je lui ai dit que si nous le faisons, nous allons recueillir des fonds pour lui en un rien de temps. J'en ferai la promotion sur mon site. Et nous ferons tout pour le faire connaître, et je pense que c'est faisable. Donc j'espère que l'année prochaine, nous allons revenir avec de meilleures nouvelles. Michael, pardonne-moi pour cette intervention sur le sujet, mais quelque chose de très important s'est produit le 13 février 2015. Et c'est lorsque la Société américaine du cancer a rendu public et recommandé que les personnes atteintes d'un cancer suivent un régime dans ce sens, car il améliore la probabilité de survie. Il y a de nombreuses études qui ont été faites qui montrent que les gens atteints d'un cancer du sein, d'un cancer de la prostate, du côlon, ou même d'un mélanome, quand ils mangent un régime alimentaire plus sain, ils vivent plus longtemps. Donc la Société américaine du cancer est sortie de sa réserve et a soutenu le traitement du cancer avec un régime alimentaire. Si vous avez un cancer, vous devez suivre ce type de régime, et jusqu'à ce jour, c'était leur position officielle. Et en février, ils m'ont reconfirmé la même conclusion. Une des règles principales du traitement pour tous les patients cancéreux devrait être un régime alimentaire à base de plantes. Donc il y a beaucoup d'informations à trouver un peu partout sur le sujet. Il y a donc certainement eu des études montrant que, par exemple, les femmes qui mangeaient plus de graisse saturée après un diagnostic de cancer du sein vivaient significativement moins longtemps et ont donc plus de rechutes. Donc oui, vraiment, consommez plus d'aliments à base de plantes. Mais en termes d'études aléatoires sur et avec des gens suivant les régimes alimentaires à base de plantes, malheureusement, il n'y a pas assez d'études. Je me demandais s'il y a une corrélation entre une bonne ou une mauvaise alimentation et des problèmes d'articulation, car tout le monde semble en avoir. Oui, eh bien, je veux dire, probablement, la raison numéro un, quand vous parlez d'arthroplastie du genou, la raison pour laquelle les genoux des gens s'usent, c'est parce qu'ils transportent 90 kilos. Non dans leur dos, mais dans leur taille. Je veux dire que c'est la cause principale de cette arthrose de nos genoux. Nos genoux s'usent et doivent être donc remplacés. Et donc, est-ce que l'alimentation a quelque chose à voir avec l'obésité ? Si vous pensez qu'il y a un mécanisme possible là, alors absolument. C'est l'une des causes de chirurgie les plus courantes dans notre société. Mais ce n'est pas comme si vous pouviez dire, tiens, je dois avoir une intervention au genou la semaine prochaine, je vais donc faire des changements alimentaires. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça doit commencer des décennies avant, de telle sorte que vous puissiez éviter ce genre de problème avec vos articulations. Merci beaucoup pour cette conférence. Je suis une éducatrice en nutrition, et ma question est, y a-t-il des études qui ont été faites où les gens font des changements plus radicaux, si on leur dit la vérité, sur avoir une alimentation à base de plantes, par rapport à quand on leur dit, vous savez, faites quelques changements, mangez plus de végétaux, en plus des aliments d'origine animale. Par exemple, quel type de personnes fait plus de changements dans leur alimentation à long terme ? En tant qu'éducatrice, dois-je enseigner les programmes du PCRM, ou dois-je travailler pour la santé publique et donner des cours, mais où je ne dis pas tout, et ne dis pas passer à un régime à base de plantes, car il peut vous guérir du diabète ? Il y a eu en fait des études, et il y a une riche littérature en psychologie sur le changement de comportement. Le résultat, c'est plus vous en demandez, plus vous en obtenez. Je pense donc que les médecins se disent, bon, je vais effrayer les gens si je leur dis la vérité, je vais donc dire, mangez une pomme de temps en temps. Mais il se trouve que non, je veux dire que c'est un peu le vieil adage, vous savez, vous visez les étoiles et finissez sur la Lune, ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est dans l'autre sens, mais bon, ça n'a pas de sens astronomiquement, donc je dois l'inverser. Mais regardez, ça ne signifie pas que votre patient ne va pas vous écouter. Mais vous pouvez dire, regardez, nous ne disons pas à nos patients, réduisez un paquet par jour, nous leur disons d'arrêter de fumer. Je veux dire, est-ce que fumer un demi-paquet par jour est mieux que deux paquets par jour ? Oui, probablement. Mais ça ne reste pas bon pour la santé. Idéalement, nous devrions seulement mettre dans notre bouche des choses saines. Et donc, nous devrions dire à nos patients, c'est ce régime-là qui est l'idéal. C'est comme dans mon livre, c'est un peu drôle à propos de certaines idées radicales que vous trouvez dedans. Je reçois une forte opposition par rapport à ma recommandation sur l'activité physique. Vous savez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé en revue les données scientifiques sur ce qui est le mieux, et je recommande donc 90 minutes d'exercice par jour, comme la marche. Les gens me disent 90 minutes par jour. Je réponds, bah regardez, c'est la science. La science le montre. Et là, vous dites, alors pourquoi le gouvernement recommande-t-il seulement 22 minutes par jour ? Eh bien, parce qu'ils essaient de le rendre acceptable. Ils essaient de rendre ça faisable. Ils ne veulent pas effrayer les gens. Ils ne veulent pas dire la vérité. Mais si vous regardez la science, c'est très clair. 30 minutes sont mieux que 22 minutes, et 45 ou 60 minutes, c'est encore mieux. Et puis 90 minutes, c'est encore mieux que 60, bien sûr. Et puis, de toute façon, on n'a aucune étude qui va au-delà de 90 minutes. On n'a pas d'étude pour ça. Donc, la meilleure preuve disponible pour l'instant, c'est que 90 minutes sont simplement le mieux. Donc voilà, c'est ainsi. Cela ne signifie pas que vous devez absolument le faire tous les jours, mais vous devez juste savoir que c'est le mieux. Et donc, essayons de tout faire pour aller dans cette direction. Et c'est la même chose avec l'alimentation. Nous devrions dire au grand, voici le régime idéal. Voici le régime qui va réellement inverser la maladie. Et ensuite, voilà, ça dépend de vous. Vous êtes adulte, vous voulez fumer des cigarettes ? C'est votre corps, c'est votre choix. Mais vous devez connaître les conséquences prévisibles de vos actions. En tant que médecin, c'est notre rôle. Renseignez précisément les gens. Vous savez, Michael, sans aucun doute, tout le monde dans le public serait d'accord avec moi. Nous pourrions rester assis ici et vous écouter toute l'après-midi. Mais nous sommes à court de temps, hélas. Et donc, Michael, si vous descendez de la Seine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir vous voir. Nous serons de retour dans six minutes. Merci. 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 Merci.